Bonjour, je m'appelle Ilia et j'aide Nicolas Isaac et Philippe Gibbs dans l'enquête sur la longévité de Jeanne Calment. Aujourd'hui, le 14 décembre 2022, nous allons mener une entrevue avec l'architecte Luc Régis Gilbert, fils du docteur Maurice Gilbert, décédé en 1980, qui, dans les années 1930, aurait traité Jeanne Calment pour la tuberculose au sanatorium Belvédère de Lesins. Permettez-moi de vous présenter M. Gilbert et de le remercier encore d'avoir accepté cette entrevue. Nous avons pris contact avec M. Gilbert pour la première fois en 2020, après avoir visité Lesins et découvert que son père était le médecin-chef du Belvédère. Depuis, nous avons communiqué plusieurs fois par courriel et par téléphone et les témoignages de M. Gilbert ont été inclus dans le premier volume du livre Jeanne Calment, « Le secret de la longévité dévoilée ». Maintenant, nous allons poser quelques questions à M. Gilbert pour qu'il confirme les informations qui ont déjà été publiées précédemment. Donc, bonjour M. Gilbert. Bonjour. Vous avez dit qu'à un moment donné, votre père vous a parlé de Jeanne Calment d'Arles, qui était sa patiente au Belvédère, toujours en vie, malgré son âge avancé. Si je comprends bien, c'était dans les années 1960 ou 1970, alors qu'elle avait moins de 150, parce que votre père est décidé en 1980 quand Jeanne Calment a eu 105. Oui, c'est effectivement vrai ce que vous dites. C'est donc tout à fait fortuitement. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était plutôt pour plaisanter, parce que naturellement, mon père était, à ce moment-là, à l'aisin. Il était jeune médecin et il se souvenait de cette personne dont on parlait à la radio ou dans la presse comme étant très âgé. Et alors, il se mettait à rire en disant, j'ai soigné cette personne et je vais mourir probablement avant elle parce que je l'aurais bien soignée. C'était une plaisanterie. Quelle année était 1970 ? Oui, ça doit être à peu près ça. Je n'ai plus un souvenir très précis. Je crois que c'était dans notre maison de Gordes que nous avions abordé cette conversation. Mais je ne me souviens plus ni de l'occasion ni de la raison précise. Vous savez, c'est très ancien déjà. Maintenant, ça fait 50 ans presque et donc je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai tout à fait le souvenir que mon père s'était mis à rire en disant que cette personne était étonnante. Elle l'a donc bien connue. L'aisin, effectivement. Alors qu'il était... Mon père était un médecin qui s'était spécialisé dans la phtysiologie, c'est-à-dire la spécialité de la tuberculose. Et il était très, évidemment, motivé par le fait de l'arrivée des antibiotiques. Et c'est là qu'il a rencontré sa femme qui était venue de Paris se faire soigner à l'aisin également pour des raisons de présomption de maladie de la tuberculose. Peut-être qu'il était ami de Jean Calman. C'est pourquoi il se souvient d'elle ? Non. Qui se souvenait d'elle parce qu'il l'avait soignée. Mais c'était une rencontre. Vous savez, à l'époque, les médecins étaient courtois et très attachés à leurs patients. Ils parlaient surtout à l'aisin où il y avait une sorte d'isolement familial. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la raison pour laquelle mon père a dénié l'utilisation d'un sanatorium en recommandant à tous les patients de rester dans leur famille plutôt que d'aller quitter leur famille et d'aller s'isoler dans un sanatorium. Vous savez que le livre raconte ça assez bien de Thomas Mann sur cette période où les gens s'isolaient complètement. Et quand ils redescendaient, c'était pour trouver un abandon de la famille. Et donc ça, mon père a pensé qu'il était beaucoup mieux de soigner de façon ambulatoire, c'est-à-dire dans la ville où habitait le patient. Et comme les antibiotiques sont arrivés, il a pu soigner non seulement beaucoup de gens en Suisse, mais il a beaucoup également, à l'époque, fait en sorte de sauver des vies en France, malgré l'occupation allemande qui sévissait des années 1939 à 1945. Vous me corrigez si je n'ai pas bien compris, mais en fait, dans les années 1970, on suppose que votre père aurait entendu parler de Mme Calment à la radio ou autrement. et c'est à cette occasion qu'il vous a parlé d'elle. Voilà. Oui, c'est bien ça. Super. Alors, l'occasion, je ne sais pas, mais c'était tout à fait, comme je vous le dis, c'était peut-être tout simplement par la radio qu'il a sursauté par l'intérêt qu'il a eu de connaître cette personne. Autrefois, bien avant, donc, j'avais déjà, moi, dans les années 1970, puisque je suis né en 1937, vous voyez que, et c'était en 1937, c'était l'époque où il était encore à Lézat. Est-ce que, quand il vous a parlé de Mme Calment, il avait d'autres souvenirs intéressants à partager ? Est-ce qu'il a parlé de sa famille ou de sa fille, éventuellement ? Non, alors, l'histoire de sa fille, j'ai compris. Par la suite, on n'en parlait pas beaucoup de sa fille à cette époque-là. Dans la période des années 1970, tout au moins personnellement, mon père n'avait pas fait d'allusion à sa fille. Alors, on a compris que sa fille avait eu des, enfin, quelques difficultés sur le plan de la vérité, la véracité de ses dires sur sa mère, parce qu'elle voulait profiter des avantages de la succession de sa mère, je pense. Il y a eu certainement quelque chose, mais ça, je ne peux pas vous en parler, parce que je ne vous dirais que des bêtises ou des imprécisions. Est-ce que c'est possible qu'il a confondu la mère et la fille ? Est-ce que c'est possible qu'il a soigné la fille et pas la mère ? Non, je pense que c'était la mère qui l'a soignée, parce qu'il était tout à fait conscient de l'âge qu'elle avait et de l'âge qu'elle prenait, qui était tout à fait exceptionnel. Et ça, c'était bien pourquoi il s'est mis à rire quand il en a parlé. Et je viens de vous dire qu'il a dit qu'elle mourrait après lui, alors qu'il avait déjà, en 70, un âge avancé. Je ne sais plus exactement quel âge ça fait, mais enfin... Il n'a jamais vous dit quelque chose de sa fille. Vous n'avez pas connu... Non, je n'ai pas du tout entendu. Par lui, je n'ai jamais entendu parler de sa fille. Par lui-même. Malheureusement, encore. Et cette histoire de Jean Calman, votre père a raconté à vous, seulement à vous, ou aussi à votre famille, votre soeur, peut-être ? Ma soeur était certainement présente au moment où il a dû nous parler de Jean Calman. Mais ma soeur est décédée, donc ce n'est pas à elle que vous pouvez demander quoi que ce soit. Et c'est moi qui ai toutes ces archives, parce que nous étions tous les deux, frères et sœurs, seuls. Pas d'autres. Pas d'autres frères et sœurs. Autrement dit, toute ma famille, c'est moi qui suis le plus vieux, le plus motivé à récolter toutes les archives et les souvenirs. Vous avez bien fait de me trouver. Autrement, j'ai perdu un cousin germain il y a trois ans maintenant. Il était très compétent dans les souvenirs de ma famille suisse, la famille de mon père. Mais tout ça ne vous donne rien de plus sur Mme Calman. C'était la seule discussion, seule, une fois, peut-être en 1970, seule fois qu'il vous a parlé de Jean Calman, mais vous raconte cette fois. Oui, alors peut-être nous a-t-il reparlé d'elle par la suite. Vous savez, c'était verbal et je n'ai pas de souvenirs. Mais enfin, c'était quelqu'un que nous avions, je dirais, adopté dans le souvenir, dans la mémoire, puisque quand on en a parlé dans cette période 70, ça a ravivé ses souvenirs. Alors, vous savez, on faisait peut-être des plaisanteries, parce que pendant ce temps-là, Mme Calman vieillissait doucement et elle prenait de l'âge et ça surprenait tout le monde. elle devenait quelqu'un de très exceptionnel dans le monde entier. En tout cas, en France, c'est une partie de vie où j'étais architecte, urbaniste et professeur. Donc, j'étais en plein exercice professionnel à l'époque des années 70. Et ça me fait donc très plaisir d'avoir ces souvenirs. Mais je suis désolé de ne pas pouvoir vous en donner beaucoup, beaucoup plus. C'est grâce à vous que je revive cette époque de l'histoire de Mme Calman et de mon père. Et c'est tout de même, c'est probablement par son récit qu'on a compris qui était cette personne dont il n'avait aucune raison de nous parler, sinon qu'elle était très âgée et qu'il l'avait connue quand on en a parlé à la radio. Peut-être qu'il a visité Arles et qu'il a vu le magasin Calman avec grandes lettres Calman. Quelqu'un lui dit qu'il est toujours en vie. Peut-être comme ça. Ah, alors écoutez, ça je ne peux pas. Je pense, enfin, encore une fois, je ne sais pas. Nous avions une maison à Gordes, donc dans le sud de la France. Et il se pourrait qu'il soit allé à Arles. Mais je n'ai pas souvenir qu'il ait eu connaissance du magasin dont vous parlez. La maison à Gordes, que nous l'avons depuis 1970. Mais nous étions, je n'ai pas un souvenir suffisamment précis. Mais peut-être m'a-t-il, peut-être a-t-il parlé de Jeanne Calman quand nous étions, quand je vivais encore à Genève. Mais ça, je n'ai plus un souvenir précis de ça. Mais ce n'est pas impossible. Il est à 100 ans, 1975. Peut-être à ce moment, oui ? Oui, oui. Pardon de ces interruptions. Mais je vous répète que mon père ne parlait pas de ses patients pour raisons professionnelles, secrets professionnelles. Et donc, il n'y avait aucune raison qu'il ne m'ait parlé d'elle. Ni à ma sœur, ni à moi. D'autant que nous étions, à partir de 1956, nous étions, moi j'étais venu, ma sœur était venue vivre à Paris. Moi, j'ai été à Oxford pendant une année. Donc, depuis 1956, nous n'étions plus ensemble avec mon père. Mon père était resté à Genève, mais ma sœur et moi étions venus vivre à Paris. Pour nos études, pour nos études et après nos exercices professionnels. Ma sœur était trois ans plus âgée que moi. Si il connaît qu'elle est en vie, peut-être qu'il voudrait parler à elle, non ? Pas que je sache. C'était probablement, vous savez, encore une fois, peut-être n'est-elle pas restée à l'Aisain très longtemps. Je ne sais pas combien d'années, si c'est même des années, elle est peut-être venue se faire soigner pendant une année ou pendant, je ne sais pas quel séjour, mais elle n'y est pas restée. Elle est repartie, sans doute, après les premiers soins. Et encore une fois, mon père n'était pas en relation amicale avec elle, comme il l'a été avec d'autres patients. Il n'avait pas de raison d'avoir une amitié particulière avec Jeanne Calment. En tout cas, je l'aurais su, sans doute. Il nous aurait parlé d'elle comme quelqu'un qui l'avait connue comme amie. Or, ça n'était pas le cas. Car je t'en teie, mais c'est là qu'à xe on doit relevant. Car je t'en placerал. Il n'y faisait pas d'aller.